Deux mots. Bien entendu, je pense que je ne pouvais pas ne pas parler, mais je vais être très court. Déjà, à féliciter la Commission de s'être emparée de ce dossier qui n'est qu'une partie d'aujourd'hui des problématiques. En tout cas, c'est un travail qui a été bien fait avec des auditions, avec des gens qui ont joué le jeu, les services de l'État aussi. Donc, c'est un premier pas, mais je pense que c'était un travail indispensable et ça nous permet aujourd'hui d'échanger. Après, je pense que la première action qu'il faut faire, c'est sur les personnes qui mettent le feu. Et je pense que quelquefois, on oublie et on a tendance quand même à se dire que ces gens-là, l'autre soir, vous savez, il y avait deux mises à feu criminelles qui auraient pu amener à des drames et à des morts. Ça, c'est la vraie réalité. Je pense que ces gens-là, aujourd'hui, doivent comprendre qu'ils doivent être traqués, qu'ils doivent être sanctionnés, qu'ils doivent être condamnés et qu'il ne peut pas y avoir d'excuses à ça. Ça, c'est la première des choses. Je pense que c'est important, parce que là-dessus, les services de l'État doivent quand même être un peu plus présents, surtout les jours de risque. Je pense que c'est la première des actions. Après, vous savez, je pense qu'il faut rester très humble. On peut gagner des batailles. On en a gagné une l'autre soir, mais dimanche ou lundi, on peut les perdre aussi, puisqu'il y a des coups de vent qui s'annoncent. Et on n'est rien face à ces événements-là. Que ce soit le feu, que ce soit les tempêtes qui ont fait en une heure cinq victimes au mois d'août, on n'est rien. Et on peut avoir les moyens qu'on veut. On peut avoir les moyens qu'on veut, à un moment donné. Si on arrive vraiment à la bascule, au méga-feu, tous les paramètres, aujourd'hui, sont réunis pour qu'on les ait. Ils y sont ailleurs. Moi, je pense que si on ne prend pas toutes les précautions et si on ne monte pas d'un cran, et dans la surveillance et dans un certain nombre de choses, je pense qu'on va y avoir droit, nous aussi. Alors, il y a des actions qui payent. Je pense que l'action de la collectivité, le président Parham, il est représenté, les moyens considérables qu'ont aujourd'hui les services d'incendie et de secours, des moyens qu'ils n'ont jamais eus. Et on en discute souvent avec le DGS. Pour le 6 de baie, c'est 5% par an depuis 2019. Avec des équipements, avec des efforts considérables. Mais si on a fait ça, c'est qu'avant, il y avait quand même un rattrapage historique. En titre d'exemple, en 2019, le dispositif, j'en parlais au DGS la semaine dernière, était de 70 moyens sur le terrain. Aujourd'hui, il est de 150. Donc, on fera ce qu'on peut avec ce qu'on a. Bien sûr, les moyens aériens, bien sûr, l'interpellation de l'État, elle est faite. Et je suis obligé de reconnaître, à l'heure où je parle, qu'à chaque fois qu'il y a des gros risques, on a des moyens, on a des daches. Aujourd'hui, l'État joue le jeu. Quand il ne joue pas le jeu, vous savez que je suis le premier, quand même, à le dire. Mais je suis obligé de dire que, pour le moment, à l'heure où je parle, on a les moyens qu'on demande. Et ça, c'est important aussi. Mais, et là, je m'adresse aussi à l'exécutif, je pense qu'aujourd'hui, il faut le travail de l'aménagement et de l'entretien du territoire, avec toutes les agences et offices, je pense, réunis. L'office hydraulique, Gilles n'est pas là, mais nous avons travaillé avec la présidente du 2A, Gilles de Malan, sur des conventionnements, sur l'aide aux communes, parce que les pompiers aussi, ça doit être vraiment des services qui doivent être présents pour l'aide aux communes, pour les agriculteurs et pour tout le reste. Donc, tout ce travail-là, aujourd'hui, le travail des forestiers sapeurs, qui est remarquable, parce qu'on critique souvent. Moi, je vous invite à aller voir les ailes de Luchan, les ailes de Palasca et ailleurs, et vous allez voir, quand même, qu'il y a des gens qui travaillent. Et quand vous voyez, l'autre jour, je pense que Frédéric les a vues, des personnes trançonnées par 38 degrés, arriver dans des États, là, je vous prie de croire qu'il faut aussi les féliciter, parce que, quand il faut y aller, ils y vont. Et moi, je pense que les moyens, aujourd'hui, il faut les doubler, si on veut avoir des résultats, si on veut être à l'abri. Je pense qu'il faut un vrai entretien du territoire. Je pense qu'il faut aller au-delà des OLD. Je pense qu'il faut vraiment s'emparer de ce dossier. C'est un début. Mais je pense que là, pour l'année prochaine, il faut déjà qu'on ait un début de résultats et d'aménagement du territoire. Ou alors, on comptera les hectares, au pire, les maisons brûlées, et peut-être d'autres drames. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, sans alourdir, sans noircir le tableau, il y a des villages qui sont en grande danger. Santaribara, dans l'autre soir, on s'en est bien sortis, tant mieux, mais ça aurait pu être une catastrophe. Entre les OLD, les interfaces, rien n'existait. Il y aurait eu les OLD, les interfaces. Franchement, on aurait été plus sereins. Et des villages comme ça, il y en a des dizaines, dont le mien, dont le mien, il y en a des dizaines et des dizaines. Alors, moi, je suis croyant, je prierai, mais je pense qu'il faut aussi s'activer, il faut aussi prendre ce dossier à bras-le-corps. ça aura un coût, mais beaucoup moins important, comme disait M. Castane, que l'après. Donc, doublons les effectifs, mettons les moyens, entretenons notre territoire, parce que pour le coup, ça, on peut le faire. Alors, faisons-le.